Je suis heureuse et fière de lancer cette troisième session ici à la Maison de l'Intelligence Artificielle qui est précisément faite pour comprendre, découvrir et expérimenter les intelligences artificielles et avec votre masterclass aujourd'hui on va en effet pouvoir creuser l'expérimentation. C'est particulièrement important dans ce contexte où on essaye de montrer le point de vue du territoire, le point de vue des grands groupes, comme on vient de voir avec Thalès Aline Aspès, vous-même académiques et puis plus tard avec les jeunes entreprises innovantes. Donc grand merci d'avoir accepté de relever ce défi. Donc Benoît, Frédéric, Julie et Jeanne. Et maintenant c'est à vous, en quoi en effet vous en tant que, on va dire en théorie, non spécialiste des intelligences artificielles, c'est bien votre outil au quotidien et vous allez nous montrer ce qu'il y a sous le capot et c'est bien notre rêve ici. À la Maison de l'Intelligence Artificielle, en tant que service public, de dire à chaque instant, oser soulever le capot, oser dire que ce n'est pas magique tout ça, c'est scientifique, technique, économique. Donc merci encore d'avoir accepté de relever ce défi, c'est à vous. Merci infiniment, Florence. Bonjour à tous, je vais partager tout simplement un PowerPoint pour notre session. Je pense qu'il apparaît à l'écran. Donc nous sommes, m'excusez, voilà, nous sommes aujourd'hui dans une configuration d'un quatuor et un quatuor qui rassemble trois disciplines distinctes. Benoît Routenbouc, qui est un hybride depuis l'INERIA. Julie Charpenay, qui est doctorante au 3IA à l'Université de Nice, à l'Université Côte d'Azur en droit privé. Jeanne de Mouton, qui est doctorante également à l'Université Côte d'Azur en sciences économiques. Et moi-même, qui suis économiste du droit au CNRS. Et donc, le programme de notre masterclass parle des manipulations algorithmiques des consommateurs et en l'occurrence, des manipulations algorithmiques en ligne. Donc, nos, j'allais dire, nos transparents, nos slides, je n'ose parler en anglais, sont en anglais, mais nous allons faire notre présentation en français. Donc, tout d'abord, une vue générale de notre propos. Tout d'abord, nous allons, dans l'introduction, que je ferai conjointement avec Benoît, montrer que les manipulations en ligne existaient bien évidemment avant l'apparition de l'intelligence artificielle, mais que ces manipulations peuvent être augmentées au sens premier du terme, c'est-à-dire perfectionnées, plus rapides, plus fines, avec une meilleure granularité, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, dans cette partie-là, ça va être un duo. L'économiste du roi et l'algorithme mystique, le passage au français est un peu difficile. Et ensuite, nous allons faire deux focus. Un premier focus qui sera un focus de nature économique, qui sera fait par Jeanne Mouton, qui traitera des possibilités de manipulation des choix et comportements des consommateurs, consommateurs ayant une rationalité limitée ou du moins contrainte. Et ensuite, la mise en évidence de l'analyse juridique des manipulations des comportements à ligne par Julie Charpenney. Ensuite, nous passerons aux réponses. Réponse juridique, avec toujours Julie Charpenney, et réponse technique avec Benoît Rotembourg. Vous remarquerez que la part des économistes s'arrête en réalité à la définition des problèmes, c'est-à-dire les économistes s'occupent des problèmes et n'ont pas des solutions. Après cette remarque étant dite, nous passerons à des questions-réponses, à des échanges avec la salle réelle et avec la salle virtuelle. Donc, quelques mots très, très rapides pour caractériser le problème. Avant même le développement des outils d'intelligence artificielle, nous avions tant dans le monde hors ligne que dans le monde en ligne des possibilités de discrimination par les prix. C'est-à-dire une segmentation des consommateurs qui permettait, d'une certaine façon, d'appliquer, non pas à chaque consommateur, mais à chaque segment de consommateur, un prix qu'on supposait proche de la propension maximale à payer de chaque segment. De la même façon, des architectures de choix trompeuses existaient déjà. Cependant, dès lors qu'on passe dans le monde en ligne, on a déjà un premier pas. Ce premier pas, c'est une identification plus facile des usagers. Dès lors qu'on est dans un environnement logué, où on peut avoir un historique, où on peut vous traquer avec des traceurs, qu'on peut appeler cookies, et la possibilité d'avoir des choix en ligne qui se prêtent plus à ces architectures de choix trompeuses, à ces arts patentes. Quiconque a essayé de réserver un billet d'avion sur une compagnie low cost sans récupérer des bagages inutiles, sans récupérer une location de voiture, sans récupérer des choix de siège, est conscient qu'on peut très vite, sur une architecture très classique de choix en ligne, avoir des architectures de choix trompeuses plus aisées à mettre en œuvre que dans le vrai monde. Je vous cite ici un papier, qui est un papier qui a été coécrit par une collègue de l'INERIA sur ces architectures de choix trompeuses en matière de recueil du consentement, en matière de traceurs, dans le cadre du RGPD, le Règlement européen relatif à la protection des données personnelles. Fatalement, vous donnez plus ou moins facilement votre consentement en fonction de l'architecture. Et je cite tout d'autant plus volontiers ce papier-là, qui est coécrit par Natalia Bielova, notre collègue de l'INERIA, mais aussi Christina Santos, qui est une juriste. Donc, c'est aussi un papier interdisciplinaire, droit et technique. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'IA, en soi, peut aggraver la situation ? Oui, parce qu'on peut passer potentiellement d'une segmentation des consommateurs, les jeunes, les vieux, les étudiants, les familles nombreuses, à peu à peu une personnalisation des offres. C'est-à-dire, je n'infère pas la capacité moyenne à payer d'un segment de consommateurs, je peux inférer la capacité moyenne à payer de M. Rottenberg ou de Mademoiselle Mouton. On peut donc aller vers des prix personnalisés. Le prix est égal à la capacité maximale à payer de chaque consommateur, ce qui, en microéconomie, revient à extraire tout le surplus du consommateur. C'est-à-dire, en fin de compte, le marchand peut vous imposer un prix qui est égal au prix à partir duquel vous renonceriez, au-delà, à acheter le produit. Donc, c'est un transfert de bien-être, en fin de compte, entre le consommateur et l'entreprise. On peut parler de prix, mais on peut aussi parler de définition des produits, ce qu'on appelle le versionning. Quelle est l'idée ? Eh bien, peut-être qu'au même prix, on pourrait avoir des produits avec des caractéristiques techniques différentes. Imaginez, vous êtes un gamer, vous avez besoin d'une carte graphique a priori correcte. Je ne fais que de la bureautique, je ne touche jamais Excel, je me contente de PowerPoint, de Word, ainsi de suite. Eh bien, je peux avoir un processeur pas terrible. Je risque d'acheter des produits avec des performances techniques très diversifiées au même prix. Et donc, ça, ça peut être aussi une possibilité de personnalisation. Un prix unique, mais avec une valeur des produits différentes, pour le meilleur et pour le pire. Bien évidemment, plus on va vers des schémas d'industrie 4.0, plus on peut personnaliser la production sur la chaîne elle-même, plus cette personnalisation est facile. Dernier point, et non des moindres, nos fameux dark patterns, nos fameuses architectures de choix trompeuses, peuvent passer de dark patterns uniformes, statiques, à des dark patterns personnalisés et dynamiques. D'une certaine façon, l'architecture de choix trompeuses est faite pour vous tromper à vous en particulier. C'est un peu quand je dis ça, mais en plus, elle peut s'ajuster en continu au choix que vous venez de faire. Un peu comme Wise, pour ne pas citer un nom, recalculerait instantanément votre itinéraire pour vous faire revenir sur la route qui était prévue. Eh bien, ça peut, d'une certaine façon, fonctionner comme ceci. Donc, quel est notre propos ? Ça va être simplement d'illustrer ces stratégies et de donner quelques intuitions quant au moyen d'y répondre. Donc, je vais me donner la parole, dans un premier temps, pour une perspective d'économie de la concurrence. En gros, en économie de la concurrence, il y a un point qui est assez important, c'est que, pour nous, tromper le consommateur, c'est à la fois extraire une valeur au détriment du consommateur qui n'aurait pas eu lieu à l'absence de manipulation, donc c'est un problème de protection du consommateur, mais c'est aussi un problème de distorsion de concurrence. Et cette distorsion de concurrence, je vais l'illustrer au travers de deux cas américains, deux cas qui datent de novembre 2020. Le premier, c'est une procédure négociée, donc on a un deal de justice, si on reprend le terme habituel, entre Apple et l'État de Californie. Que se passait-il ? Eh bien, tout simplement, pour gérer l'espérance de vie de batterie d'iPhone de génération précédente, Apple aurait, j'utilise le conditionnel, parce que les faits ne sont pas reconnus dans un deal de justice, Apple aurait volontairement ralenti le processeur, donc à distance, au gré des mises à jour. Donc, en gros, le client achète un appareil dont il attend un certain niveau de performance, il voit peu à peu la performance de son appareil se dégrader avec le temps pour gérer, d'une certaine façon, les difficultés de gestion de la batterie. Là, il y a une distorsion de concurrence entre un iPhone et les téléphones du monde Android. En d'autres termes, vous achetez un produit avec une performance espérée et cette performance ne tient pas à l'épreuve du temps. Mais ça, on ne vous le dit pas. Autre exemple, très rapide, mais là, il est de circonstance, le cas de Zoom. Il y a de cela maintenant 18 mois, je pense que parmi vous, personne n'utilisait Zoom. J'ai découvert Zoom, moi, à peu près deux jours après le confinement. Zoom a été actif sur le marché des PME et des TPE américaines, et pas plus. Zoom l'a emporté sur Webex, sur Teams, ainsi de suite, est devenu l'outil de visioconférence par défaut. Et pourquoi ? Grâce à son ergonomie, bien évidemment, grâce à une politique de placement auprès des universités, les universitaires que nous sommes ont utilisé gratuitement Zoom pendant tout le premier confinement, mais aussi grâce à une communication par laquelle Zoom garantissait un cryptage correct, acceptable, des enregistrements vidéo. Or, il apparaît, là, c'est toujours un deal de justice, un consent decree de la Federal Trade Commission, donc l'autorité de concurrence américaine, avec Zoom, où on s'est aperçu qu'en fin de compte, le cryptage pendant très longtemps n'était pas si bon que ça. C'est-à-dire que les conversations étaient conservées sur des serveurs sans être cryptées. Et ce n'est que progressivement que le cryptage se faisait. Et là, quand on a ce deal de justice, que se passe-t-il ? L'AFT, ici, adopte ce deal, cet arrangement, à une majorité de trois contre deux. Et on a deux opinions dissidentes, deux opinions minoritaires, où on explique simplement que, ben oui, mentir sur la sécurité d'un produit, ou donner un faux signal sur la sécurité d'un produit, c'est que ce produit va s'imposer contre ceux des concurrents. Et donc, la tromperie par rapport au consommateur, à la fois cette information, la deception, on reprend le terme anglais, va introduire une distorsion de concurrence. Donc, en fin de compte, pouvoir manipuler l'information que je donne au consommateur me permet d'acquérir la position dominante, de la maintenir, et de faire barrage aux concurrents. Et ça, c'est le paradoxe de la concurrence. C'est toujours pareil. Quand on fait une politique de concurrence, on doit récompenser les innovateurs d'hier, mais sans permettre à ces innovateurs de faire obstacle aux innovateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire récompenser les mérites passés sans donner la capacité d'abuser d'une position dominante qui fasse obstacle à une compétition par les mérites dans le futur. Et ça, on en parlera tout à l'heure, quand on sera dans le domaine des solutions juridiques, c'est tous les efforts que fait actuellement la Commission européenne et les institutions européennes au sens large pour protéger la concurrence dans le domaine du numérique. Je cite, on peut citer rapidement le règlement européen de 2019, « Platform to business » relative à la transparence et à l'équité dans les relations entre les grandes plateformes d'intermédiation et les entreprises utilisatrices ou des services. Ça peut être des développeurs d'applications pour les systèmes télécoms, ça peut être des marchands indépendants sur des places de marché. Donc ça, c'est juin 2019. On a la proposition d'une loi sur les marchés numériques, Digital Markets Act, qui a été faite en décembre 2020, qui vise à garantir la contestabilité, donc la préservation de la concurrence, et l'équité sur les marchés numériques. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un arrêt du tribunal de l'Union européenne, l'équivalent de la Cour d'appel pour les décisions de la Commission, qui a confirmé les décisions de la Commission de 2017 dans Google Shopping. Google Shopping, c'était quoi ? C'était une affaire de démoting. Démoting, c'est quoi ? C'est un déclassement artificiel des résultats des concurrents. Google Shopping, c'est un comparateur de prix, et Google aurait, selon la Commission confirmée par la Cour, déclassé les résultats de ses concurrents. Donc, ses concurrents apparaissaient plus bas sur les pages, voire sur les pages 2, 3, 4 des résultats de recherche, de façon moins évidente, et ce qui fait que tous les clics allaient, en fin de compte, sur le produit Google, qui est le produit, en fin de compte, l'espèce Google Shopping. Et donc, la réduction stratégique de la visibilité a un effet autoréalisateur. Si vous êtes plus bas d'aller-page, personne ne clique sur vous, et donc, fatalement, à terme, vous serez naturellement plus bas d'aller-page. Ça, on appelle ça de l'auto-préférence, en anglais, du self-preferencing. Quel est le problème ? Si vous contrôlez l'algorithme, vous pouvez artificiellement dégrader la visibilité de vos concurrents. C'est une manipulation algorithmique qui est d'autant plus difficile à repérer qu'elle est, par définition, opaque. On ne sait pas comment fonctionnent ces algorithmes. Donc, on a un triple problème. Premier problème, comment détecter ces abus de position dominante ? Comment détecter des manipulations algorithmiques dès lors que les algorithmes se comportent de plus en plus comme des boîtes noires ? Et en matière d'IA, la boîte noirisation, je ne veux pas dire la blackpoxisation, de l'algorithme devient de plus en plus évidente. Ensuite, on a un problème de détection, de caractérisation, vous m'excuser, d'une pratique comme anticoncurrentielle, et ce n'est pas évident. Je prends un exemple tout simple. La tarification des pics de demande. Je ne sais pas, sur des taxis, admettons. Imaginez que, brusquement, une ligne de tramway s'arrête ou une ligne de métro s'arrête. On a une offre de taxi qui est stable. On a une demande de taxi qui explose. Il est tout à fait naturel que le prix résultant de l'offre et de la demande, de voir ce prix exploser. C'est un modèle de surge pricing, de tarification des pointes de demande. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de manipulatoire, d'avoir dans ces cas-là une augmentation des prix. Et comment faire la part des choses entre la tarification des pointes et une manipulation volontaire des prix, par réduction artificielle de l'offre pour faire monter le prix ? Pareil, là, on a un problème de caractérisation des pratiques. Enfin, et là, ça va beaucoup jouer dans le domaine numérique, comment faire la balance entre le dommage concurrentiel qui peut être lié à certaines pratiques et les gains pour le consommateur ? Reprenons l'exemple, si vous le voulez bien, de Google Shopping. Peut-être que les résultats des concurrents étaient-ils artificiellement augmentés au travers de la manipulation du moteur de recherche ? Pourquoi pas ? On pourrait avoir des fermes à clics, on pourrait avoir des jeux, des stratégies sur les mots-clés pour faire remonter les résultats. Si vous avez en premier des résultats de mauvaise qualité, vous, en tant qu'utilisateur, vous aurez une mauvaise expérience. Donc, corriger les résultats des manipulations algorithmiques des utilisateurs, en fin de compte, va dans un sens pro-efficience. Bénéficie au consommateur. Je crois que vous voyez, bénéficier au consommateur, vous pouvez porter préjudice au concurrent, il va falloir faire la balance des deux. Il va falloir trouver un équilibre. De la même façon, dans l'absolu, une discrimination par les prix ne crée pas de dommages en elle-même. Au contraire, en économie, on va dire, une discrimination par les prix peut augmenter l'efficacité. C'est un paradoxe, je vais l'illustrer très rapidement. Imaginez que je puisse payer ma baguette de pain à 1,50 €. Imaginez que vous ne puissiez pas payer votre baguette de pain à plus de 1,30 € et que le prix de la baguette de pain soit à 1,40 €. Si on a un prix uniforme, moi, je retire un surplus de 10 centimes. J'aurais pu payer 1,50 €, je ne paie qu'1,40 €. Vous, vous ne pourrez pas payer votre baguette 1,30 €. Le prix est 1,40 €. Imaginez maintenant qu'on nous fasse payer à chacun le prix maximal qu'on puisse payer. Je paie ma baguette 1,50 €, vous la payez 1,30 €. Non seulement, il y a deux baguettes qui sont vendues à l'équilibre, mais en plus, certains accèdent à la consommation. Donc, d'un point de vue économique, on ne peut pas condamner en elle-même la discrimination. Évidemment, si la discrimination est opaque, ça va poser des problèmes. Dernière question qui est importante, comment dissuader les abus, comment remédier aux abus et comment restaurer les conditions de la concurrence ? Je continue avec Google Shopping. La plainte contre Google de l'affaire au shopping date de 2009. L'ouverture de la procédure s'est faite en 2010. La décision de la commission a été prise en 2017. Le jugement d'appel a été rendu en 2021 et l'arrêt, sans doute, de la Cour de justice parce qu'il y aura bien évidemment un recours. L'amende, c'est 2 milliards d'euros, 4,42. Vous comprenez qu'il y a un enjeu à l'heure au cours. Je pense, a priori, sans trop se planter, que l'arrêt de la Cour de justice sera peut-être en 2023, 2024, sachant que la Cour de justice peut renvoyer au tribunal. Autant dire que si le concurrent a disparu du marché depuis 2010, 2011, il apprendra peut-être en 2025 qu'il a été de façon indue et exclue du marché. Vous voyez qu'il y a aussi un problème de détection avancée et de remédiation avancée. Alors, pourquoi il est si facile de manipuler à ligne ? Tout simplement parce qu'on va pouvoir à ligne exploiter ce que j'avais un peu désigné en introduction sous le terme de dark patterns, architecture de choix trompeuse. Le dark pattern, en réalité, c'est subdivisant en deux pratiques. La bad nudge, la mauvaise impulsion et la bad sludge, la restriction, la friction stratégique. Normalement, le nudge, c'est quelque chose qui est positif. C'est quelque chose qui vous pousse à agir dans votre intérêt. C'est une sorte de paternalisme. On vous dit voilà ce que vous devriez faire. Le nudge, c'est le coup de pouce, c'est le petit coup de coude pour vous pousser à agir bien. Là, non. c'est la petite fenêtre pop-up qui va vous dire écoutez, il faut que vous réserviez tout de suite cet hôtel parce que Déborah de Bayonne est en train de le réserver. D'ailleurs, il ne reste plus qu'une chambre. C'est exceptionnel qu'on ait des chambres à ce prix-là. Donc, la bad nudge, c'est d'une certaine façon l'impulsion qui va vous pousser à l'acte de consommation. Et plus on vous connaît, plus ça sera facile de savoir comment vous pousser. La bad sludge, c'est quoi ? C'est la friction qui vous empêche d'agir dans votre intérêt. Vous voulez vous abonner, vous le faites à un clic. Vous voulez renoncer à un service, il faut soit envoyer une lettre recommandée trois mois avant l'échéance du contrat, soit essayer de chercher désespérément sur le site où est la case « je ne veux pas renouveler mon abonnement » et il faut voir qu'il faut mettre l'écran à 90% et pas à 100% pour accéder à la case de données. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que sont ces dark patterns ? C'est l'exploitation des biais cognitifs et comportementaux des agents économiques. Et Jeanne le présentera tout à l'heure. Alors, on a un tas de cas qui ne supposent pas l'intelligence artificielle, qui sont tout à fait traditionnels. Le téléchargement de Fortnite il y a quelques années était impossible par le Play Store. Vous ne pouviez le faire que par du side-loading en téléchargeant directement. Mais à ce moment-là, vous avez plein de messages, vous aviez plein de messages anxiogènes. Vous prenez des risques pour la sécurité et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une sorte de bad switch. Et donc, pour les dark patterns, je ne vais pas les présenter sinon mes collègues n'auraient plus que trois minutes chacun pour parler. Vous avez toute une littérature qui s'est développée. Et là, je cite un excellent papier de deux profs de Chicago, Strailevitch et Luguri, Shining a Light on Dark Patterns. Vous voyez à quel anglais vous avez échappé. Et vous avez d'une certaine façon toute une analyse de cartographie et de quantification des dark patterns. On vous montre qu'en fin de compte, plus le dark pattern est modéré, moins vous vous en apercevez, plus vous tombez dans le panneau. En d'autres termes, les plus mocifs en fin de compte, ce sont les moins caractérisés, les moins visibles. Alors, sur les slides, j'ai repris les éléments du gorille et Strailevitch. Je vous donne deux ou trois exemples de dark patterns. Je ne dirai pas au-delà. Le nagging, on vous demande trois fois si vous êtes vraiment sûr de ne pas vouloir bénéficier d'une offre ou si vous ne voulez vraiment pas donner vos données personnelles. Le sneaking, un sneak in your basket, rajouter quelque chose dans le panier, vous avez des options que vous ne voulez pas. Autre élément que je pourrais donner, ce qu'on appelle les trick questions, les questions trompeuses. En d'autres termes, on ne vous dit pas est-ce que vous voulez nous donner les données, mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir communiquer les données à des fins d'amélioration, en fin de compte, la question est tellement à l'indiquer qu'une lecture rapide va vous conduire à faire le mauvais choix. Vous en connaissez d'autres, le Confirme Shaming, êtes-vous sûr de ne pas vouloir participer à notre programme d'amélioration des données où vous avez ce que je décrivais tout à l'heure, les mécanismes tout simples d'urgence. En gros, on va créer une fausse urgence. Il reste trois places, un peu trop, on est valable que pendant quelques minutes, ainsi de suite. Et, je ne résiste pas, vous avez aussi le Privacy is occurring, ça n'a aucun rapport avec un réseau social que vous connaissez, ou en fin de compte, là, on va jouer sur un nouveau vous donner personnel. Mais Julie parlera bien mieux que moi de ces questions. Donc, pour être rapide, je ne développerai pas un autre exemple de l'arc pattern, mais je donnerai simplement quelques éléments sur un cas qui a été illustré par deux juristes, Ariel Ensraki et Maurice Stucca, en 2020 dans un rapport de la Commission européenne. Et ils vont voir d'une certaine façon comment un développeur de systèmes d'exploitation de téléphonie mobile peut pousser ses propres applis, ses propres services, au détriment de services de tir. Alors, pour ça, ils prennent un exemple assez classique, l'économie de l'innovation, qui est un exemple qui a été fait par Rogers, sur les étapes de l'adoption d'une technologie. Je passe vite le slide. En gros, pour adopter une technologie, il faut un, que vous en ayez connaissance, deux, que vous persuadent de le faire, trois, que vous preniez la décision, quatre, que vous utilisiez réellement la technologie et cinq, que vous confirmiez votre choix. imaginez que la technologie-là, ce soit une application. Pour le knowledge, pour la connaissance, vous m'excusez, tout simplement, si je mets en premier mon service, en dernier, le service du concurrent, vous avez plus de chances d'adopter mon service en vous. la persuasion. Dans un cas, je peux faire une marketing personnalisée. Je peux pousser mon service. Dans l'autre, au contraire, je peux vous donner des avis d'utilisateurs relativement négatifs. Regardez, les avis d'utilisateurs pour l'autre innovation, pour l'autre application, ne sont pas si bons que ça. Et donc, je peux, pareil, jouer au niveau de l'adoption de l'application. Imaginez, la mienne, je me permets de la télécharger en un clic, sans couture, sans problème. L'autre, je vais jouer sur les sludge, sur les bad sludge. C'est-à-dire, je vais demander trois fois de confirmer et ainsi de suite. Là, c'est là où vous pourrez aussi jouer. Et pareil, pour l'implémentation, pour la mise en avant. Dans un cas, vous corrigez les bugs rapidement. Dans l'autre, vous dégradez artificiellement les performances du service tiers. Et donc, vous pouvez développer ces stratégies d'autant plus facilement que vous allez pouvoir segmenter très finement les consommateurs et observer le tout élément par élément. Et donc, tout ça, ça se traduit déjà par un contentieux très abondant. Je vous ai cité notamment le self-preferencing, donc l'auto-préférence avec Google Shopping, mais on pourrait parler de vieux cas à la Microsoft, on pourrait parler de la préinstallation des applications avec le cas Google Shopping, on pourrait aussi parler du marché de la publicité en ligne. Ce slide, en fin de compte, vous montre qu'on a un tas de procédures qui sont d'ores et déjà engagées. Et des procédures complexes parce qu'on arrive simplement, difficilement à caractériser une pratique abusive, on arrive très difficilement à faire la balance des effets, la perte pour les concurrents, le gain pour le consommateur et après, dernier point, mais non le moindre, on a beaucoup de mal à réparer le dommage concurrentiel. C'est-à-dire, on risque de sanctionner, mais sanctionner monétairement une fois que le concurrent a disparu, certes, ça représente un coût pour l'entreprise, mais si l'entreprise est en monopole et reste en monopole, ce n'est peut-être pas si grave que ça pour l'entreprise, mais pas pour le marché. Donc, en gros, pour avancer un peu plus, que permettrait l'IA dans ce schéma-là ? En gros, elle permettrait d'avoir des schémas de discrimination, de personnalisation beaucoup plus fins. Je vais à nouveau jargonner en tant qu'économiste. On passe d'une discrimination de troisième rang basée sur des segments, les retraités, les étudiants, les familles nombreuses, ainsi de suite, à une discrimination parfaite, une discrimination de premier rang. Vous et moi, on nous connaît. on connaît nos caractéristiques. Même si on ne les connaît pas, on peut les inférer. Bien évidemment. Deuxième point, on va pouvoir faire ce que je décrivais tout à l'heure, le versionniste, c'est-à-dire jouer non seulement sur le prix, mais aussi sur la qualité du produit et en plus, on va pouvoir vous tromper quand vous achèterez quelque chose. C'est-à-dire, on vous donne un prix qui vous semble plus attractif que le prix sur la plateforme concurrente, sauf que vous apercevez rapidement qu'il va falloir ajouter des frais d'expédition, qu'il va falloir ajouter des frais d'assurance, ainsi de suite. Et plus loin vous êtes dans votre processus décisionnel, plus vous oubliez le prix de la plateforme concurrente et plus, soyons tout à fait francs, vous renoncerez à reprendre le processus d'achat sur l'autre plateforme en vous disant j'ai déjà perdu un quart d'heure et peut-être que sur l'autre plateforme j'aurai le même effet. Donc, il y a un tas de stratégies qui existent déjà mais qui vont pouvoir être perfectionnées par les capacités de granularité, c'est-à-dire le jeu sur la granularité, la personnalisation via l'IA, par la vitesse d'ajustement et par définition par les capacités de prédiction propres à l'intelligence artificielle. Et on passe comme ça, ce qu'on désigne dans la littérature comme dark patterns à des augmented dark patterns, c'est-à-dire des dark patterns dynamiques, personnalisés et qui s'ajustent en temps normal. Donc, en gros, on a cette idée que l'IA permet une meilleure prédiction des choix des consommateurs et vous pouvez le prévoir d'autant mieux que vous pouvez entraîner votre IA sur des données assez riches en termes de vitesse, en termes de variété, en termes de volume mais aussi en termes de fiabilité. Bien évidemment, plus vous investissez dans des capacités de business analytics, d'analyse des données, plus vous serez bon. Regardez tout simplement les achats des grandes plateformes. Pensez à Looker pour Google, Onavo pour Facebook. Vous avez des investissements dans ces entreprises-là et même, vous pouvez jouer aussi sur des stratégies qui sont toutes simples. De plus en plus, et ça date même d'une certaine époque, des places de marché peuvent vous proposer de préacheter des produits, de vous prélivrer des produits. Je ne sais pas si vous vous souvenez des boutons de dash comme étaient les frigos à un moment pour Amazon. D'une certaine façon, si vous achetez des petits Suisses, si dans votre frigo on repère qu'il y a plus que quatre petits Suisses et que vous consommez environ six petits Suisses par semaine, vous aurez une commande automatique de petits Suisses qui va partir. On va vous livrer vos petits Suisses. En gros, vous allez passer d'une logique de shopping then shipping, c'est-à-dire vous achetez, on vous livre, est une logique de shipping then shopping. On vous livre et donc vous achetez. Est-ce que vous allez renvoyer vos petits Suisses ? Si vous avez un minimum de mentalité écologique ou durable, vous allez dire non, ils seraient perdus, je vais les garder. Imaginez que vous ayez une certaine addiction pour un produit qui ne soit pas le petit Suisse. Effectivement, si on vous livre le produit pour lequel vous avez une addiction, vous ne risquez pas de le renvoyer. Et donc, vous voyez que là, on rentre vraiment dans le bad sludge, la mauvaise impulsion automatique. Donc, je vais aller très, très rapidement sur les derniers slides pour laisser parler Benoît parce que j'ai déjà parlé trop longtemps. en fin de compte, les dommages aux consommateurs et les dommages à la concurrence qu'on a notés peuvent avoir un impact beaucoup plus fort à la mesure où la capacité de certaines firmes à utiliser, à collecter les données, à les traiter, à les utiliser atteint peu à peu des niveaux qui n'ont jamais été atteints. C'est un peu grand-éloquent, tant pis, mais là, l'histoire de l'humanité. Et donc, ces problèmes de manipulation du consommateur ont une importance spécifique. Problème, et ça reprendra la question après, dans la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle d'avril 2021, la régulation ne porte que sur des discriminations qui touchent les droits fondamentaux, ce qu'on appelle des décisions hautement conséquentes, et ces questions, je vais dire, de marché, ces questions d'épicier, qui sont les questions classiques de l'économiste, ne sont pas traitées comme telles. Et donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est illustrer ces questions au point de vue technique, économique et juridique, et ensuite, voir quels sont les outils techniques, d'abord juridiques et techniques, pour y répondre. Et là, je vais placer la parole à Benoît pour, pour le coup, ouvrir la boîte noire et donc ouvrir le capot des algorithmes. Bonjour à tous. Je change mon écran. On va essayer de faire ça rapidement. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui ? Oui. Parfait. Vous voyez le slide ? Oui, tout à fait, vous en avez. Parfait. Bon. Alors, la première chose qu'il faut qu'on ait en tête quand on parle des algorithmes et de leur manière de fabriquer notre consentement, comme l'a suggéré Frédéric, c'est de se dire qu'ils sont omniprésents sur des milliards d'individus, maintenant. Donc, en fait, l'homme entraîne les algorithmes à s'améliorer de manière très, très efficace. Et si vous avez un ado chez vous ou une part de vous est encore adolescent, et que vous regardez TikTok, par exemple, l'ordre de grandeur, c'est 300 recommandations algorithmiques par jour. Un ado, en moyenne, reçoit 300 recommandations algorithmiques par jour. Et il répond à ces recommandations avec son pouce ou en cliquant. Et donc, il entraîne 300 fois par jour un algorithme à s'améliorer pour lui présenter des choses de plus en plus intéressantes. Alors, comment ça marche ? C'est ça que je voudrais illustrer en quelques slides. comment ça fonctionne ? Alors, là, je me mets dans un contexte de réservation d'hôtels. Vous allez en général, en majorité, vous avez Booking.com, Expedia, eDreams, toutes ces agences de voyage en ligne qui existent depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qui ont pris une part de marché très importante dans la réservation hôtelière. je crois que c'est à peu près 73% du marché digital passe par ces grosses plateformes. Et si on regarde une page typique de Booking ou de Expedia, vous voyez plein d'informations qui sont des recommandations. Alors, vous avez par exemple plus que 7 hébergements à ce prix-là. C'est quand même un signal. Il faut que je me dépêche. Offre à durée limitée au cas où je n'ai pas bien compris, il n'en reste plus beaucoup. Vous avez les étoiles. En fait, ces étoiles, ce ne sont pas les vraies étoiles de l'autel. Ce sont des étoiles inventées par Google. Vous avez nos préférées. Mes préférées, pourquoi ? Vous avez chacun de ces chiffres ou de ces indicateurs est un mécanisme d'influence. Donc, des milliards d'influence, des milliards d'êtres humains qui répondent à ces influences. Donc, ça a de quoi faire progresser ces algorithmes pour nous influencer. Alors là, on va être dans le nudge. Si vous avez quatre offres possibles, un booking.com, hôtel.com, Agoda et Courtiard de Baymariot qui est le site officiel de l'hôtel, en tout petit et en bas. Mais on voit que c'est écrit site officiel de l'hôtel. Alors, c'est la meilleure offre. Elle est à 123 euros. Je connais la personne qui fait les prix de cet hôtel. C'est un bon prix, 123 euros. Et pourtant, tout en haut, vous avez 144 euros pour Booking.com et même une sous-offre à 174 qui occupe la moitié de mon écran avec en bleu visiter le site qui me donne envie de cliquer sur visiter le site. Ceci est exactement un nudge dont a parlé Frédéric tout à l'heure. Ça ne repose sur rien. Ce n'est pas la meilleure offre. Ce n'est pas l'offre que vous avez la chance de préparer. Alors, ces algorithmes, c'est quoi ? Ça produit des décisions de vous mettre en bleu ou de ne pas vous mettre en bleu, de vous mettre 125 ou de vous mettre 124 ou de vous mettre en premier casa des papels ou en deuxième arcane ou lupin. Et donc, ça produit des décisions en maximisant un objectif en général économique. Et ça peut être un objectif attentionnel, faire que vous soyez, que vous reveniez très souvent, par exemple, ça marche très bien pour des discours conspirationnistes, les vidéos conspirationnistes créent de l'addiction. Et donc, ça vaut la peine de les pousser pour créer cette addiction attentionnelle. Et puis, vous pouvez créer aussi de la fidélité. Une des métriques très utilisées dans les plateformes, c'est combien de fois par semaine vous revenez sur la plateforme. Alors, on a donc des décisions à prendre, un objectif mathématique presque à maximiser et puis des contraintes. Alors, c'est compliqué les contraintes, on ne les connaît pas toutes, ce n'est pas évident. Ça peut être d'avoir de la diversité, de respecter un contrat avec un fournisseur. J'ai promis à l'hôtel Marriott que je le mettrais très haut dans mon placement. Ça, c'est un contrat avec Marion qui a payé pour être... Alors là, en l'occurrence, il était dégradé très bas, mais il aurait pu payer pour être upgradé très haut dans la liste. Et puis, vous avez plein de contraintes de stabilité. Par exemple, si vous vous amusez, faites-le ce soir, mais si vous vous amusez à regarder un match de curling, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'affectionados dans cette salle, si vous vous amusez à regarder un match de curling, mais que vous n'avez jamais regardé de curling avant, tout à coup, YouTube va vous mettre du curling. Et pendant quelques heures, vous verrez du curling. Et puis, si votre crise curling se passe, ce qui est assez fréquent, petit à petit, vous verrez que YouTube vous débarrasse du curling. Il y a de la rémanence. Parce qu'en fait, YouTube sait que c'était vraiment une crise et que vous allez revenir à la réalité de ce que vous aimez et qui n'est pas le curling, qui est plus le football. Donc, on a bien cette… Toutes ces contraintes éditoriales sont présentes dans l'algorithme. Il doit vérifier ses contraintes. Alors, c'est des décisions qui sont prises avec des clients que l'on appelle clients froids quand on ne les connaît pas, cold customers, ou des clients connus qui ont une histoire, qui ont acheté depuis plusieurs semaines, qui regardent le curling depuis plusieurs jours, etc. Ça, c'est l'histoire du client. Alors, en général, l'algorithme, il doit prendre une décision optimale au sens de maximiser un objectif avec plein de contraintes et avec plein de données historiques. Voilà, c'est ça le cadre, le job de ces algorithmes. Alors, malheureusement, nous, utilisateurs, ou nous, autorités de régulation, on ne voit pas ce qui se passe sous le capot, à moins de mener une véritable enquête et une perquisition. Mais avant la perquisition, on n'a que nos yeux pour regarder le site web en priant pour qu'on ait accès aux informations. Et non seulement ces algorithmes deviennent de plus en plus efficaces, les miens sont totalement dépassés maintenant, depuis plusieurs années, on voit les nouvelles générations algorithmes plus efficaces et plus opaques et l'opacité fait partie de l'efficacité. On va en parler. Alors, la vraie question, c'est à quel point il faut blâmer l'intelligence artificielle ? Frédéric a introduit le sujet. On pouvait tricher bien avant et la plupart des choix d'architecture, par exemple, ne sont pas nécessairement d'intelligence artificielle, mais il y a un saut, pas un saut quantique, un saut continu quand même, un saut qui permet à ces algorithmes de faire encore mieux, de nous tromper encore mieux. Alors, je vais vous illustrer quelques mécaniques qui font que ça marche vraiment mieux. La première, c'est que si votre prénom commence par un F comme Frédéric ou par un B comme Benoît, si ça se trouve, aujourd'hui, l'algorithme de Facebook envoyé à Frédéric n'est pas le même algorithme. C'est la variante 28B4 qui est envoyée à Frédéric, alors qu'à Benoît, c'est la variante 28B5. Donc, en fait, pendant la nuit, toutes ces variantes pour tous les Frédéric et les Benoît de la Terre tournent en permanence, comme il y a assez de millions de Frédéric, assez de millions de Benoît. D'ailleurs, au passage, Frédéric et Benoît sont des prénoms très typés. C'est à peu près notre âge et notre pouvoir d'achat rien qu'avec notre prénom, sans même écouter nos accents. Et donc, les algorithmes, la centaine d'algorithmes en parallèle s'auto-sélectionnent en fin de nuit, en fin de semaine, et finalement, c'est l'algorithme B14 qui va gagner et tuer l'algorithme B15. Vous voyez, ces cohortes d'algorithmes auto-sélectionnés il n'y a plus d'êtres humains pour prendre cette décision. On ne sait même pas pourquoi ça a gagné sur les Frédéric et ça a été mauvais sur les Benoît. On ne sait même pas la raison. Mon but n'est pas de vous faire peur, c'est de vous montrer que c'est une mécanique assez logique et qui fonctionne plutôt bien. L'autre argument, c'est des milliers de variables qui sont utilisées dont on n'imagine même pas qu'elles puissent être utiles. On avait, par exemple, est-ce qu'il vous reste beaucoup de batterie dans votre téléphone ? Ça, c'est une variable utilisée. Est-ce que vous tapez lentement sur votre clavier ? Est-ce que vous avez un écran de 25 pouces ou pas ? Moi, j'ai vu l'influence de la taille des écrans de certains de mes clients. Je voyais bien que plus l'écran était grand, plus leur comportement allait vers certains types de décisions. Ces modèles sont riches et capables d'interpréter du texte et des images. On s'est prouvé sur Airbnb que la qualité d'une image en nombre de pixels, en taille, en plein d'arguments. On sait faire le lien entre la qualité d'une image et le succès de votre appartement. Certaines fois, une culture statistique fait dire mais ces modèles, finalement, il suffirait de savoir les variables et le poids des variables et pour pouvoir savoir si la plateforme triche. Il n'y a plus de modèle explicite. Il n'y a plus de catégorie. Netflix, par exemple, n'a pas besoin de savoir que c'est un western ou de savoir que c'est un polar gore. La notion de gore se devine avec le vocabulaire utilisé dans le film. Il suffit de mettre les 10 000 mots de vocabulaire, peut-être un peu moins sur les gores, on va mettre les 5 000 mots de vocabulaire et les onomatopées du film gore. Ça me suffit tout à fait pour savoir qu'il est un peu gore, beaucoup gore ou très très gore et que Frédéric aime les polars gores alors que Benoît était horrifié. Et ça, ça se sait très bien sans que Frédéric appartienne à une catégorie socio-professionnelle des adorateurs de gore ou moi-même une autre catégorie. Donc, on a des cohortes de produits, des cohortes d'algorithmes, des cohortes de produits et des cohortes de consommateurs qui n'ont pas de valeur statique. Tout ça, ce sont des cohortes dynamiques. Si ça se trouve dans quelques mois, d'abord Frédéric aura changé de goût et moi-même, j'aurai des comportements en face de Netflix parce que je serais basculé sur Disney et donc mes comportements seront différents. Alors, on n'a plus accès à quelque chose d'explicite comme les poids ou alors il faudrait regarder des milliards de poids dans l'algorithme et donc ça, c'est irracontable. Et donc, la plateforme à beaux jeux, Netflix, ne peut plus raconter comment elle fait. Elle dit juste j'ai pris tous les mots de vocabulaire, toutes les vidéos, j'ai pris tous les Frédéric et tous les Benoît, j'ai mélangé tout ça et à Frédéric, je pousse ceci, à Benoît, je pousse ceci. Et pire, les grosses plateformes ont des accords entre eux. Vous avez bien vu que quand vous logez sur une nouvelle plateforme, on vous dit est-ce que vous voulez passer par Facebook ou est-ce que vous voulez passer par Google, c'est tellement plus simple. Ah oui, mais au passage, Tinder connaît, si vous y êtes passé par Facebook, Tinder connaît votre vie sur Facebook et donc, les recettes de cuisine de votre mère que vous avez appréciées ou peu appréciées sur Facebook sont transmises à Tinder comme ça soit utile pour votre futur dupe ciné. Voilà, mais ça, ça se transmet et ça enrichit la capacité des pavons. Donc, il y a un double avantage à être gros. Vous êtes gros et vous échangez avec des gros et donc, vous avez des données très horizontales, très 360 degrés sur votre comportement. Enfin, et je voudrais insister sur ce point parce que parfois, on a la naïveté de croire, mais je n'ai pas donné mon genre donc, ils ne connaissent pas mon genre. Je crois que sur Facebook, il y a 91 genres maintenant, 91 possibilités d'écrire votre genre dans lequel vous vous reconnaissez. mais en fait, ces plateformes sont aujourd'hui capables de reconstituer votre genre sans vous le demander. Alors, un argument très simple sur Facebook, si vous avez un moment liké ou forwardé, pardon, forwardé, Marie-Claire que vous êtes en train de lire, forwardé à une copine via le sharing de Facebook, vous avez partagé que vous avez lu Marie-Claire, Facebook, petit F de Facebook sur Marie-Claire, renseigne Facebook sur votre lecture de Marie-Claire. Alors, une fois que j'ai Marie-Claire et que j'ai Moto Journal, on fait bien la différence entre, non pas votre genre, mais votre comportement par rapport à une idée de genre. Alors ça, c'est un très bon qu'on appelle un proxy, une approximation. N'importe quel data scientist a ça de base dans sa culture. Je n'ai pas la donnée, comment la reconstituer ? Donc, j'imagine que des gens de Facebook ou autres ont ça culturellement. Je vais encore un peu plus loin. Imaginez que j'ai 10 millions de clients. Je voudrais savoir leur genre, mais je ne l'ai pas. Je vais organiser un petit jeu avec 10 000 clients. Dans le cadre de ce jeu, je parlerai de Marie-Claire et je devinerai le genre. Et ensuite, je vais regarder par mes 10 millions de clients à quoi ils ressemblent comportementalement par rapport à mes 10 000. et je vais importer le genre des 10 000 dans les 10 000. C'est très facile à faire. C'est quelques lignes de code et ça vous donne une très bonne approximation du genre pour les 10 000. Il n'y a même plus besoin du genre en tant que tel. C'est un comportement de genre et largement suffisant pour savoir si je vais pousser un rasoir rose ou un rasoir bleu. C'est ça que je veux. Alors, ces algorithmes sont obsédés par la performance. Il ne faut pas leur reprocher ça. Ils sont éduqués à être performants. en nombre de clics, en rétention, en revenus. Donc, c'est leur performance. Alors, évidemment, ils ont des effets de bord liés à leur performance. Il y a eu tout un scandale sur Instagram à une époque de femmes rondes qui se voyaient plus censurées que des femmes en bikini, pardon, femmes rondes en bikini, plus censurées que des femmes moins rondes en bikini parce qu'en fait, l'algorithme avait inventé une façon de définir la nudité un peu originale en regardant le pourcentage de peau par rapport aux tissus, chose comme ça. Et quand on était ronde, on avait plus de peau que de tissus proportionnellement. Voilà des petites astuces algorithmiques qui ont été sans doute écrites par personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit si obèse alors, mais l'algorithme, il n'en a fait qu'à sa tête, si je puis dire, et il a créé cet effet de bord. Alors, des choses qui sont plus graves, Netflix, vous savez que vous avez des vignettes sur Netflix pour choisir un film. Ces vignettes appartiennent à une banque de vignettes pour le même film. Si je regarde Wonder Woman, je vais avoir plein de vignettes possibles pour le même film Wonder Woman. Et donc, il y a un algorithme de Netflix qui choisit la meilleure des vignettes, celle qui va plaire à Frédéric ou celle qui va plaire à Benoît, et il se trouve que l'algorithme avait repéré que quand vous êtes afro-américain, eh bien, une vignette avec un personnage black avait plus de chances de vous faire cliquer qu'une vignette sans personnage black, même si le personnage black était totalement minoritaire, pas un vrai protagoniste du film. Et ça, ça a créé un petit scandale parce que même si c'est efficace, quand même, c'est trompeur. Parce qu'à priori, quand je clique sur une vignette avec un personnage black, c'est qu'il a un rôle dans le film. Voilà les petits exemples de débordements algorithmiques qui sont non explicites. C'est un effet pervers de la performance. Alors, je vais continuer sur un autre exemple et là, je crois qu'on a tous vécu ça, normalement. C'est qu'à force d'avoir des dizaines de millions de clients, on trouve toujours quelqu'un le vendredi matin. ça, c'est la différence. Si vous êtes un tout petit hôtel à Melun avec quatre chambres, vous n'avez que trois personnes qui viennent regarder le site web le vendredi. Si vous êtes un énorme site comme Booking, vous avez toujours des millions de personnes le vendredi. Eh bien, on sait que le vendredi après-midi, une assistante ou un assistant d'entreprise qui achète des billets pour quelqu'un d'autre, négocie moins les prix parce qu'elle a envie de rentrer plus tôt ou il ou elle a envie de rentrer plus tôt à la maison. Ça se repère très bien quand on a des millions de clients du vendredi. On a remarqué par exemple que quelqu'un qui demandait trois sièges dans un avion avait beaucoup moins de chances d'annuler que quelqu'un qui demandait un siège. Parce que quand vous êtes à trois sièges, c'est qu'il y a la famille et que vous êtes un certain type de... Vous vous trahissez en quelque sorte par votre demande et ça marche. Alors également, quand vous en êtes à la troisième visite, vous avez fait une première visite, une deuxième visite, vous en êtes à la troisième visite, votre capacité à négocier est beaucoup plus faible parce qu'à la troisième visite, vous êtes prêt à vous décider et vous vous décidez. Tout ça se repère de mieux en mieux par les algorithmes et encore une fois, il n'y a pas un développeur qui a écrit si c'est la troisième fois, alors l'algorithme le devine par les données qu'il récolte. Voilà. Pour autant, ce n'est pas parce qu'un homme ne l'a pas fait qu'un homme ne devrait pas le surveiller. C'est là où il faut responsabiliser les développeurs des plateformes. Je vais vous citer ce simple exemple qui devrait vous sembler très évident pour vous. Deliveroo en Italie s'est fait attraper la main dans le sac parce que son algorithme qui notait les livreurs utilisait les jours d'arrêt maladie dans les critères de notation. Imaginez si vous avez été enceinte pendant quelques mois. en utilisant cette notion je pense qu'il y a quand même peu de livreurs enceintes en tout cas sur les arrêts maladie ça dégrade votre performance et donc ils recevaient ensuite moins de courses parce que leur note était plus basse que ceux qui étaient moins tombés en arrêt maladie. C'est tout à fait interdit même en Italie c'est interdit en France et pour vous faire le parallèle pour avoir développé des algorithmes de planification du temps dans une vie antérieure mais en général quand on développe un algorithme de planification du temps il y a la DRH qui arrive voire les syndicats on en discute est-ce que vous voulez mettre ça comme critère ah ben non voilà est-ce que l'ancienneté ça compte oui non et donc ce débat contradictoire qu'il y avait disons dans la génération des algorithmes dits explicites où on spécifie les choses il y avait le temps de ce débat contradictoire alors c'était peut-être un peu plus lent en termes de rythme d'innovation mais il y avait ce temps on sent que parce que je pense que ce n'est pas Deliveroo qui a vraiment voulu faire ça c'est un type qui l'a codé qui a mis ça dans les critères et ça marchait bien et il ne l'a pas retiré en quelque sorte c'est vrai qu'à priori quelqu'un qui est souvent malade il a plus de chances d'être malade quand même mais non on n'a pas le droit de l'utiliser et vous voyez ce genre de glissement qu'il y a donc il faut aussi blâmer une sorte de négligence dans la conception de ces algorithmes et un déficit de surveillance en quelque sorte de compliance de conformité à en l'occurrence les règles de ressources humaines qui font qu'on n'a pas le droit d'utiliser les jours d'arrêt maladie voilà alors je vais finir sur ce point est-ce que toutes ces manipulations dont Frédéric ou moi-même nous avons parlé là est-ce que finalement ce n'est pas le commerce est-ce que tout ça ce n'est pas les trucs du vieux vendeur alors je crois qu'il y a deux différences par rapport au commerce d'autrefois de grand-papa il y a le fait que notre niveau de vulnérabilité est plus gros donc on sait tous que notre grand-mère qui se fait pousser une encyclopédie c'était ça à l'époque ou un aspirateur on sait que ce n'est pas bien parce qu'elle est vulnérable mais j'ai l'impression qu'on est tous devenus un peu vulnérables face à ces algorithmes qu'on ne comprend pas et je me fais avoir autant que vous bien sûr pourtant je sais à peu près comment ils sont faits on se fait avoir et comme disait Frédéric c'est les trucs les plus fins ce n'est pas les gros trucs c'est les trucs les plus fins qui nous perturbe la deuxième raison c'est que ces acteurs ce n'est pas le petit vendeur du quartier ces acteurs ont des milliards de clients des centaines de millions de clients et donc le préjudice même si c'était une toute petite tromperie le préjudice fois 100 millions ou 200 millions et c'est pour ça que la pénalité sur Google qu'on parle de Frédéric est de l'ordre de 2 milliards 4 on est quand même sur des préjudices et encore c'est une estimation sur des préjudices et non voilà donc oui c'est vieux comme le commerce mais attention on est de plus en plus vulnérables et on est en face de nous des acteurs de très grande taille et je vous laisse la parole Frédéric oui pour la question on va répéter la question pour qu'on puisse est-ce qu'on peut tromper l'algorithme en effaçant le système est-ce qu'on va être donné en refusant les cookies et en utilisant des VPN est-ce qu'une stratégie active du client pour rester non identifié comme la politique est-ce qu'une stratégie de même alors oui pour certaines tromperies notamment les cookies ça retire quand même une grosse partie des choses malheureusement il y a des choix d'architecture qui sont indépendants de votre histoire personnelle de vos données personnelles et en cours de session donc dans la même session vous allez vous trahir dans votre rien que la vitesse de frappe au clavier c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à dissimuler et ça donne une très bonne idée de votre âge croyez-en quelqu'un qui a des cheveux blancs donc voilà ça va marcher pour certains trucs mais non ça a une limite et ils progressent puisqu'ils n'ont plus le droit d'utiliser avec RGPD et les cookies ils progressent sur les autres choses donc voilà ça a des limites la technique que vous mentionnez a des limites le changement le changement d'adresse IP peut-être moyen efficace alors oui et non parce que par exemple il y a l'adresse IP va jouer sur la localisation bien sûr mais on a d'autres façons d'avoir de la localisation l'heure à laquelle vous vous logez la manière dont ils ont depuis longtemps fait des identifications entre les localisations et les pouvoirs d'achat et etc donc ça retire une page c'est exactement comme les cambrioleurs la porte blindée ça aide mais on a quand même en face des dizaines de milliers de data scientists qui passent leur journée à repérer vos mouvements de souris voilà donc ça efface des choses Merci Souvent des questions Alors j'ai bien conscience que ce qui fait l'utilisation de ces données est que les formes de l'organisation sont soumis à simplement à des pathètes etc mais est-ce qu'une solution ça ne serait pas de forcer à rendre au moins en partie open source les algorithmes qu'on puisse contrôler justement Alors c'est une bonne question on va en parler dans les remèdes tout à l'heure mais je voudrais juste dire que c'est de la propriété industrielle aussi donc il n'y a pas que des mauvaises choses dans ces algorithmes ils ont aussi découvert des belles choses que j'aime les films gore et qu'on a envie de me pousser un film gore en soi il n'y a rien de je suis content d'ailleurs je gagne du temps donc voilà je dis juste il y a de la PI de la propriété industrielle qui serait un gros obstacle c'est de l'innovation ça il y a aussi le sujet des affaires même de la protection par le droit de la propriété industrielle on peut passer peut-être à un jeune je vais couper le son pour cela on est manipulation c'est bon normalement ça marche on va repasser maintenant à jeune pour la partie économique c'est-à-dire d'une certaine façon avoir quelques quelques focus d'abord économique puis juridique sur les manipulations jeune je vous laisse la main éventuellement et nous allons peut-être interverter sur nos positions si vous voulez très rapidement pour une petite perspective algorithme économie comportementale rapidement introduire peut-être l'économie comportementale sur la représentation que vous n'avez pas je crois on reprend on reprend on reprend on reprend ici et nous allons reprendre la production Frédéric Parti je vais le reprendre on est peut-être juste en une de phrases vous en rappelez ce que tu fais que tu as entendu oui donc je suis doctorante à l'Université de Côte d'Azur sous la supervision de Frédéric Parti doctorante en économie et je travaille sur toutes ces problématiques aussi en économie de la concurrence économie du digital donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que dans le digital finalement quand on s'intéresse aux préjudices du consommateur il faut comprendre leur biais cognitif puisque ça va avoir des conséquences sur leur décision et donc potentiellement également sur leur préjudice pour revenir à l'économie comportementale j'aime beaucoup cette représentation qui vient d'un rapport d'Oxera Oxera gros cabinet de consulting le rapport qui avait été commandé par l'autorité des Pays-Bas de la concurrence vous voyez dans la partie haute de la représentation des concepts qui sont familiers aux psychologues et dans la partie basse des concepts qui sont familiers à l'économiste et finalement c'est ça l'économie comportementale c'est fusionner à la fois des concepts de psychologie des concepts d'économie avec pour but de comprendre le comportement réel du consommateur c'est bon c'est bon c'est bon allez continuez sur cette figure on voit les concepts du psychologue les concepts de l'économiste on apprend trois choses qui vont être importantes dans ce que je vais expliquer juste après les préférences du consommateur vont dépendre du contexte c'est important sur toutes les questions de framing sur toutes les questions d'architecture de choix le contexte va influencer nos préférences également lorsqu'on prend des décisions tout ce qui est decision making on voit qu'on est influencé par nos beliefs ce qu'on connait déjà nos opinions parce que ce qu'on avait comme connaissance précédente donc finalement à chaque fois qu'on va prendre une décision plutôt que de réfléchir longuement de faire un choix rationnel consensueux on va prendre des raccourcis ces raccourcis on appelle ça des heuristiques également très important pour ce qu'on va voir après et troisième point les choix que nous prenons à travers le temps sont inconsistants c'est-à-dire que le consommateur va faire un choix à court terme qui n'est peut-être pas la meilleure solution ou le meilleur choix pour lui à long terme et le consommateur n'arrive pas à se projeter aussi loin et donc va peut-être réaliser des choix qui vont être sous-optimaux donc voilà pour récapituler très rapidement l'économie comportementale c'est prendre en compte tous ces biais cognitifs c'est pas quelque chose de négatif un biais cognitif c'est quelque chose d'humain c'est pas non plus quelque chose qui est lié à l'intelligence artificielle on en parle beaucoup parce qu'on parle beaucoup du préjudice du consommateur on parle beaucoup de comment l'algorithme peut nous manipuler grâce à nos biais cognitifs mais avant l'intelligence artificielle on pouvait déjà manipuler les consommateurs ce que disait Benoît il y avait déjà des techniques commerciales de manipulation du consommateur où on utilisait déjà nos propres limites cognitives donc quels sont finalement ces biais cognitifs qui vont faciliter la manipulation algorithmique il y en a plusieurs j'ai pris seulement quelques-uns pour faire quelques focus le privacy paradoxe c'est un des biais qui est le plus connu et on a énormément de littérature dessus on a d'ailleurs un article de Gerber Gerber & Volkamer qui fait une revue de 181 articles sur le sujet avec à chaque fois des méthodes et des définitions différentes et en bref c'est un paradoxe en ce que le consommateur se déclare extrêmement inquiet pour sa vie privée mais finalement je ne redirai pas le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur Facebook on dévoile nos informations personnelles en ligne ou en ligne d'ailleurs mais on dévoile nos informations personnelles bien qu'on se déclare inquiet le privacy fatigue un peu moins discuté mais aussi très intéressant finalement à chaque fois que vous allez sur ces sites on vous demande est-ce que vous acceptez des cookies quand vous enregistrez sur un site est-ce que vous acceptez les notices d'utilisation les notices liées à la collecte et au process de vos données personnelles vous en avez un peu marre vous êtes fatigué d'avoir toutes ces notices d'avoir toutes ces pop-up qui s'affichent donc à cause de cette fatigue finalement le consommateur au bout d'un moment ne va plus faire attention à toutes ces petits pop-up qui sont là pour attirer votre attention il y en a tellement que voilà ça va aggraver un potentiel d'hommage et faciliter la plateforme dans la mise en œuvre de pratiques algorithmiques visant à le manipuler exposition sélective et biais de confirmation hyper intéressant également finalement ça veut dire que le consommateur s'entoure de personnes et va également aller sur des plateformes et à faire des choix qui vont confirmer ses opinions ses décisions son comportement précédemment donc là ça va être tout ce qui est question des co-chambers qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux en période d'élection présidentielle notamment dans l'élection présidentielle US on va avoir des groupes qui vont se former comme ça facilité par l'algorithme parce qu'on va être guidé vers ces groupes qui confirment nos croyances et nos opinions on a également d'autres biais les biais d'uncoré de framing d'overchoice trop de choix pareil c'est comme privacy fatigue trop de choix est présenté à nous au bout d'un moment on n'arrive plus à prendre une décision framing très intéressant très important on est influencé par la façon dont l'information nous est présentée et je vais vous montrer après comment on peut utiliser ce biais cognitif pour manipuler le consommateur anchoring également quelque chose qu'on peut utiliser c'est le fait que le consommateur va se reposer de manière complètement disproportionnée sur le premier choix qui lui est proposé donc il suffit intuitivement par la plateforme de mettre en avant un choix qui lui est qui est plus positif pour lui en attente de ses de ce qu'il souhaite mettre en oeuvre et on va forcément cliquer sur celui-là en premier parce qu'on a un biais cognitif qui nous y amène donc finalement on voit par ces biais cognitifs que le consommateur peut être manipulé d'ailleurs il peut être manipulé sans le savoir c'est la définition des biais cognitifs mais est-ce qu'il l'est donc on a eu quelques points de réponse déjà par Benoît et puis par toutes les décisions de justice mais quelques petits points techniques comment est-ce qu'on utilise ces biais cognitifs par la plateforme et bien la plateforme peut mettre en place des choice architects des architectes qui sont spécialisés dans l'organisation dans le design de la plateforme pour vous guider parmi vos choix par tous les choix qui sont présentés donc c'est comme dans un supermarché vous avez un sens ou un seul même sens dans un supermarché c'est la même chose sur la plateforme grâce à ces choice architects le choix par défaut je pense que vous l'avez tous vu quand vous allez sur une plateforme en ligne vous avez un choix par défaut vous pouvez choisir d'autres il faut aller cliquer refaire d'autres clics vérifier les conditions est-ce que vous voulez bien donner vos données pour ce but ce but ou encore ce but bon c'est quand même plus simple c'est le premier choix qu'il nous est proposé le choix par défaut pourquoi il nous voudrait du mal de toute façon ça a l'air quand même pas mal bon et bien on va prendre ce choix par défaut et la plateforme dans ces cas-là peut dire ok dans ce choix par défaut je vais mettre un standard très élevé de collecte de données personnelles ça m'avantage pour moi pour ensuite avoir un algorithme qui sera plus performant parce que j'aurai encore plus de données sur la préférence des consommateurs et ça ça va être facilité par anchoring la façon dont ce choix par défaut va nous être présenté et que c'est le premier choix qui nous est présenté et dark partners je reviens par là-dessus parce qu'on a vu mais il y a également d'autres techniques les teaser rates c'est-à-dire on va vous donner un prix très peu élevé lorsque vous entrez sur la plateforme qui va augmenter après mais c'est pareil le consommateur a du mal à se projeter à long terme donc il se dit à court terme ça a l'air comme d'être vachement intéressant bon finalement c'est quand même beaucoup de démarches pour se retirer pour se désabonner pour annuler le contrat fait avec la plateforme donc on va utiliser les biocognitifs pour faciliter on a également search pricing algorithm alors là c'est tout tout le cas du BR c'est un article qui est très intéressant qui a pris le fonctionnement vous voulez voir le fonctionnement dynamique de prix du BR aux Etats-Unis et ils ont fait des expériences ils voulaient voir quels étaient exactement les déterminants du prix alors on sait que si vous choisissez telle ou telle voiture le prix sera différent ça c'est ok telle ou telle localisation le prix sera différent en fonction de la ville en fonction du pays on peut également avoir des régulations qui vont imposer des minimums de prix donc on peut avoir des différences de ce côté-là pas de soucis mais on peut également avoir des discriminations de prix dynamiques et c'est ce qu'a introduit Uber en 2012 et les dynamiques de prix ça va être au fait de regarder la demande et l'offre sur le marché en réel et va modifier les prix en fonction voilà si jamais on a une offre qui est basse mais une demande qui commence à monter Uber il n'aime pas trop ça il aime bien quand même avoir un peu de mou et avoir des véhicules qui sont disponibles donc il va monter les prix parce que les prix montent on a des consommateurs qui ne vont pas pouvoir accéder au service Uber donc la demande va redescendre et ça voilà c'est ce qu'on appelle un multiplier surge donc on va vraiment aller sur du surge mais dynamique donc brièvement la plateforme a évidemment des incitations à manipuler le consommateur elle a l'incitation de collecter plus de données personnelles pour avoir des algorithmes qui sont plus performants mais ce n'est pas que pour la plateforme vous parliez d'open innovation et bien il y a des compagnies il y a des entreprises qui utilisent ces plateformes pour faire de l'open innovation c'est très simple vous avez une boisson gazeuse vous avez deux goûts vous hésitez quel goût va le mieux marcher c'est très simple vous faites un petit sondage vous utilisez Facebook vous demandez à toutes les personnes qui ont liké la page de l'entreprise quel goût préférez-vous mais c'est hyper important pour cette entreprise de pouvoir collecter des données personnelles comme ça c'est gratuit c'est très facile et une fois que vous avez collecté ces données donc vous savez quel produit vous avez lancé sur votre marché et vous avez déjà une base de clients parce que les clients qui sont intéressés par ce produit par second vont se dire ça va sortir c'est quand même hyper bien et c'est comme je vous parlais des biais de confirmation et d'exposition sélective ça sur tout ce qui est plateforme en ligne de réseaux sociaux ça crée des groupes très facilement et ces groupes sont hyper intéressants pour ces entreprises qui font de l'innovation ouverte ça leur permet d'identifier rapidement des groupes d'utilisateurs un peu similaires et de pouvoir viser des propositions des sondages de dynamiser également leur innovation donc c'est pas seulement pour la plateforme qui utilise l'algorithme l'algorithme qui fait marcher sa propre plateforme c'est même pour les autres entreprises utilisatrices est-ce que les consommateurs sont manipulés réellement par exemple on a vu qu'il y a la possibilité je vais aller très rapidement dessus parce que c'est Benoît qui pourra nous montrer mais je trouve très intéressant de reparler on en parle maintenant en 2021 mais déjà en 2000 on avait cet article de la BBC sur Amazon on a des consommateurs qui se sont assez bizarres parce qu'en fait quand je vais sur Amazon il y a mon prix qui change enfin mon collègue n'a pas le même prix si ça fait longtemps que je suis sur la plateforme j'ai un prix qui est plus élevé si je suis nouveau à vouloir commander avec la plateforme j'ai un prix qui est plus bas qu'est-ce qui se passe et déjà ces consommateurs avaient remarqué il y avait quand même quelques-uns qui étaient particulièrement fins si on retire les cookies on a le prix qui évolue un peu moins et c'était que le tout début c'était le tout début et c'est assez marrant parce qu'on avait un représentant d'Amazon qui disait non non mais en fait on est juste en train de faire des tests pour voir ce qui se passe en fonction du comportement des utilisateurs il y a déjà 21 ans on faisait juste des tests on sait maintenant que c'est plus à l'état de test est-ce que finalement on a tous un prix est-ce que c'est ça qui est l'inquiétude d'un premier degré de discrimination de prix c'est d'avoir un prix personnalisé par individu par consommateur on a des études en économie comportementale on a des consommateurs qui ont répondu voilà ça c'est vraiment plus de 50% des consommateurs qui ont répondu à l'étude qui pensent qui n'ont jamais été manipulés par tout ce qui est price discrimination mais si on regarde l'âge les habitudes voilà comment a été fait comment a été fait la sélection des utilisateurs c'était évidemment le cas donc encore une fois on a ces biais cognitifs on a surtout et c'est peut-être le plus grave le fait que les consommateurs sont inconscients des risques qui s'opposent à eux donc voilà on a des ces consommateurs qui ont le risque qui ont des risques d'être manipulés par les algorithmes qui ont entraîné d'ailleurs je pense que c'est un bon indicateur une inquiétude croissante de la part des régulateurs et c'est Julie qui reviendra là-dessus mais si on a des risques on a également des efficacités donc il faut mettre en balance les deux Michel Gall en 2016 dans un article sur les consommateurs algorithmiques il faisait qu'il y a des vertus quand même on a des décisions qui sont très rapides on a des une analyse qui est sophistiquée on a des coûts d'information et de transactions qui sont réduits ça c'est quand même pas mal de l'autre côté le consommateur est moins autonome parce que il va être guidé par l'algorithme dans les choix qu'il va le faire une fois que vous allez acheter je ne sais pas une robe sur un outil de un comparateur pour des produits d'habillement vous allez avoir des publicités ciblées vous allez proposer d'autres robes d'autres marques mais vous allez peut-être vous n'avez pas forcément besoin d'une deuxième d'une deuxième unité mais ça peut guider votre choix si ce n'était pas vous n'en aviez pas forcément besoin donc voilà les choix et l'autonomie des utilisateurs peuvent être réduits et manipulés avec ce risque d'une discrimination de premier degré qui est à la fois un risque et pas forcément un risque en économie c'est pas vraiment un problème d'efficience c'est hyper efficace d'avoir de la discrimination de premier degré par contre ça peut poser un problème de justice distributive et d'ailleurs dans les études que j'ai présentées avant les consommateurs se disaient affligés des prix différents que c'était totalement injuste on peut évidemment comprendre après il y a également des auteurs qui vont défendre exactement en inverse de ce que je vous ai dit que les algorithmes vont nous permettre de réduire complètement les vies algorithmiques ça c'est pas forcément ça a du sens parce que si on prend vraiment juste l'algorithme c'est un outil qui va nous aider à la décision mais cet outil c'est un outil statistique il n'y a pas les biais humains cognitifs dans le fait de voilà on a un arbre de décision un arbre de choix on va respecter le code de l'algorithme on n'aura pas des biais humains qui vont venir s'en mêler avec l'admit et ce que Michel Gall disait dans son papier alors c'est vrai on n'a pas forcément des biais humains qui se mettent à l'intérieur mais finalement si on voulait on pourrait rajouter dans le code les biais humains cognitifs je ne sais pas ce serait vraiment de sens mais on peut de toute façon utiliser ces algorithmes pour manipuler le choix des consommateurs on peut les réduire en automne ni réduire en choix c'est pas que l'algorithme c'est même ne serait-ce qu'on l'a vu le design de l'interface la façon dont les informations sont présentées également un dernier point tout ce qui est discrimination de prix il faut aussi prendre en compte le bien-être total la répartition du bien-être entre les acteurs et on voit encore c'est tout le côté un peu plutôt froid économique qui peut avoir des avantages à faire de la discrimination de prix on peut avoir une augmentation totale ce qui est défendu dans cet article du bien-être global donc ça n'a pas que des effets négatifs et j'en ai fini merci infiniment Jeanne on va maintenant passer du monde enchanté de l'économie où on voit que la discrimination en fin de compte c'est pas si mal que ça à un monde où on s'intéresse quand même à des droits fondamentaux c'est-à-dire le droit Julie Merci Merci bien Bonjour à tous je me présente brièvement je suis Julie Charpennet doctorante au sein du 3D à Côte d'Azur je suis également membre du projet de recherche DL4T Diplo for Technology où nous essayons de mettre les mains dans le cambouis de regarder sous le capot pour identifier les problématiques juridiques et en particulier en matière de droits fondamentaux puisque l'intelligence artificielle pose effectivement de larges questions en matière de droits fondamentaux alors ce que je voudrais faire dans un premier temps c'est de passer un petit peu dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit et de finalement sans grande transition essayer de démontrer que tout ce qui vient d'être dit tout ce qui est applicable à l'économie tout ce qui est applicable à la publicité ciblée etc. on procède exactement de la même manière sur les réseaux sociaux on va procéder exactement de la même manière sur le contenu culturel et ça a effectivement d'énormes conséquences en matière de liberté d'expression de liberté d'opinion donc c'est un petit peu ça que je voudrais vous démontrer donc cette partie avant d'aborder vraiment les réponses légales et strictement juridiques un petit peu plus tard après la réintervention de Benoît cette première partie a vocation à regarder un petit peu comment on manipule l'information alors l'information elle va être manipulée par les algorithmes et cela va avoir deux niveaux de conséquences un niveau de conséquences très individuel pour tout un chacun on est tous impactés par cette manipulation d'informations et un niveau plus en hauteur le niveau collectif un vrai effet collectif qui préoccupe également les législateurs aux quatre coins du monde alors pour qu'il y ait manipulation de l'information il faut qu'il y ait une combinaison de manipulation la première manipulation possible va être sur les recommandations en matière de feed vous voyez tout ce qui va être réseaux sociaux vous avez un fil un scrolling et du coup là on va vous proposer directement d'accéder à un certain type de contenu l'autre variable ça va être le mes slides sont en nombre de mots que je traduise en même temps ça va être le scrolling continu donc c'est par exemple vous êtes sur YouTube vous y allez pour regarder une vidéo concernant je ne sais pas le discours du président Emmanuel Macron sur la crise sanitaire le dernier en date vous allez là-dessus puis on va vous suggérer tout de suite une autre vidéo et puis une autre vidéo et puis encore une autre vidéo c'est la même chose sur Facebook également et il y a enfin et ça Jeanne en parlait un petit peu ça va être tout ce qui est recommandations de groupes de chaînes et donc en fait avec ce maillage d'algorithmes de recommandations qui sont un petit peu différents les uns des autres et qui n'ont pas tout à fait la même cible mais avec ce maillage là on arrive à un pur produit de manipulation de l'information le problème c'est que la manipulation de l'information forcément c'est la manipulation de la pensée la manipulation de la pensée ça va être la manipulation de l'opinion donc ça veut dire que quelque part on porte attente à notre liberté d'opinion or la liberté d'opinion n'est que l'exercice très intime de la liberté d'expression qui va être au contraire plus collectif donc là on a quand même deux libertés fondamentales très très fondamentales qui sont légèrement remises en question enfin remises en question non pas forcément mais en tout cas qui sont un petit peu mises à mal alors je vous le disais on a donc plusieurs types d'algorithmes mais c'est très schématiquement vraiment très très schématiquement on va pour manipuler cette information avoir besoin d'un algorithme de profilage c'est ce dont Frédéric et Benoît ont précédemment parlé on va avoir besoin également d'un algorithme de mise en correspondance un algorithme de matching où on va avoir votre profil le profil de toutes les personnes présentes dans cette salle et dans la salle en l'aubride également et puis on va faire correspondre les profils les uns des autres en fonction de nos aspirations en fonction de nos goûts en fonction de nos éventuellement intérêts politiques etc et on va avoir ensuite le ranking l'algorithme de ranking qui va être celui qui va nous pousser le contenu qui va nous finalement rendre le contenu visible donc on a vraiment ces trois étapes il faut d'abord profiler les gens ensuite il va falloir faire matcher et profiler entre eux pour déterminer le contenu le plus pertinent à proposer alors je parle sous le contrôle de Benoît à cet instant et mes mains tremblent parce que finalement je ne suis que juriste qui essaye de découvrir ce qui se passe sous le cabot mais si je me trompe je le reconnais très bien volontiers on pourra en discuter Benoît mais il y a à mon sens au sens de mes découvertes trois principes algorithmiques qui pourraient être employés et qui pourraient même être combinés le premier principe toujours très schématiquement ce sont les algorithmes menus donc les algorithmes menus c'est que ex-enté en amont le contenu est classifié classé tag etc et il est classé par catégorie et sous-catégorie et ensuite l'utilisateur va dans une démarche proactive choisir tel ou tel contenu telle ou telle catégorie de contenu ce qui laisse une belle part à l'utilisateur deuxième deuxième typologie deuxième principe ça va être davantage le sémantique l'algorithme sémantique pardon donc là ça va être le cas où l'algorithme va faire matcher des mots-clés des tags par rapport à ce que l'utilisateur a également entré donc c'est pas je vais choisir de regarder des films gore non c'est je cherche film gore et là ça me fait matcher avec le catalogue de films gore et enfin nous avons l'algorithme sémantique où là c'est le contenu c'est très différent la démarche est très très différente puisque le contenu va être poussé alors c'est intéressant parce que dans les trois interventions enfin les trois doutes qui nous représente on a tous utilisé le mot poussé donc c'est quand même assez parlant je trouve en tout cas c'est très imagé et donc le contenu est poussé sur l'utilisateur sur la base de ses habitudes de consommation de contenu même d'information et sur la base des interactions qu'il a pu avoir avec enfin sur la base des contenus avec lesquels les amis nos amis les personnes avec qui nous interagissons ont également des interactions donc on va regarder à la fois nos habitudes et puis les habitudes des personnes qui nous entourent alors les deux premiers types d'algorithmes que ce soit les menus algorithmes les algorithmes menus et les algorithmes sémantiques sont moins coûteux sont plus coûteux par contre pardon que les algorithmes statistiques pourquoi ? parce que ça demande une forte ressource humaine notamment en termes de classification de tag etc donc c'est assez coûteux pour une entreprise néanmoins comme je vous le disais ça fait une plus ça donne une plus grande importance tout de même aux utilisateurs et donc ça leur laisse quand même une certaine forme de libre arbitre mais voilà le problème c'est que c'est plus coûteux à l'inverse les algorithmes statistiques eux sont moins coûteux mais ne laissent absolument pas de marge à l'utilisateur et excluent du processus complètement l'utilisateur qui du coup se retrouve complètement dépassé et a des recommandations comme ça sans savoir où aller donc ça c'est un souci puisque c'est bien entendu ce type d'algorithme qui est le plus répandu en tout cas en matière de réseaux sociaux alors je vais passer puisque le temps tourne très vite mais c'est ce que j'aime citer les chambres d'écho ou alors il y a une autre expression qui est les bulles de filtre qui a été identifiée quand même assez tôt puisqu'il y avait le premier article sur la question en 2015 par Elie Pariser et là c'est vraiment défini comme l'état dans lequel un utilisateur d'internet va se retrouver alors alors il va il trouve l'information par lui-même alors qu'il n'a absolument pas eu la possibilité de choisir le processus par lequel l'information lui est donnée donc là vous voyez bien qu'il y a une très 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 nette diminution dans la liberté de choix l'information et on se retrouve dans des configurations où l'exploration est sacrifiée au profit de l'exploitation l'exploitation de données et on a très peu de marge quant à savoir ce qu'on pourrait aimer et on va se retrouver toujours confronté aux mêmes choses toujours confronté à ce qu'on aime déjà donc c'est effectivement ce dont on parlait jeanne également le biais de confirmation qui est particulièrement préoccupant alors combien me reste ce qu'il de temps 2-3 minutes alors nous allons passer très rapidement quelque chose de très intéressant aussi quand on cherche à regarder un petit peu sous le capot c'est de voir à quel point et monsieur vous en avez rapidement parlé tout à l'heure c'est de voir à quel point il est difficile d'avoir accès aux informations donc il est très difficile de mener de la recherche donc il est très difficile de faire avancer les choses en tout cas d'un point de vue académique là où nous trouvons un petit peu des solutions un petit peu par bricolage c'est de regarder non pas les données en entrée non pas regarder dans la black box mais de regarder tout ce qui se passe à la sortie donc par cette méthode d'ingénierie renversée on arrive à quelques résultats et on a eu une très belle étude qui est sortie alors c'est le laboratoire du conseil supérieur de l'audiovisuel qui a sorti cette étude sur le mécanisme derrière les algorithmes de recommandation de YouTube sachant que c'est que pour le scrolling continu donc c'est que pour la suggestion de vidéo et alors on voit qu'entre la première itération entre la vidéo de départ donc je ne sais pas vous cherchez le dernier discours d'Emmanuel Macron sur la crise sanitaire la première itération et la troisième itération on a des critères qui sembleraient se dégagent nettement le premier d'entre eux ça va être sur l'historique bien entendu de l'utilisateur mais le deuxième d'entre eux ça va être les gens qui ont regardé la vidéo ont-ils regardé d'autres vidéos et donc on va aller piocher dans ces vidéos et on va le soumettre à cet utilisateur à cela s'ajoute un croisement entre les mots-clés sur la vidéo pareil là en termes de digital label c'est très intéressant puisque les youtubeurs etc. vont eux-mêmes taguer leurs vidéos donc ce ne sont pas les data scientists qui ont à le faire on a déjà maigrir sans effort hashtag voilà vous avez compris hashtag mon médium et moi c'est très libre donc on voit que ce système-là c'est ces grands critères qui font vraiment la machine à ce stade-là il n'y a a priori pas d'opinion pas d'opinion politique pas d'opinion subversive puisqu'on est vraiment sur ce qu'a regardé un autre utilisateur partage un profil commun c'est une femme peut-être même qu'elle s'appelle Julie également peut-être qu'elle vit en France également etc. enfin tout un tas de patterns communs à une frange de la population commune et donc ça c'est le premier aspect il n'y a pas d'opinion le deuxième aspect ça va être les tags et les titres de chaîne on n'est pas forcément sur une chaîne conspirationniste forever non on ne va pas forcément avoir ce titre de chaîne on a des choses parfois beaucoup plus subtiles quoique pas toujours mais du coup on est quand même sur des dimensions où l'opinion n'apparaît pas dans la suggestion alors ce qui fait qu'on est pourtant à seulement 20% de vidéos suggérées qui ne partagent pas la même opinion ce qui laisse entendre que c'est 80% des vidéos qui partagent la même opinion que celle du départ c'est qu'en fait proportionnellement il y a plus de vidéos polarisées donc on a une très faible part à la neutralité on le voit ici avec des thèmes de départ toujours issus de la même étude la captation en contre-plongée comme ça c'est pas très flatteur mais donc du coup on le voit sur ce schéma j'espère que vous pouvez correctement voir mais la part de la neutralité qui est en rose représentée en rose est toujours très très faible et on voit au contraire qu'il y a des grandes masses vertes et des grandes masses bleues ce qui fait qu'on a une polarisation vraiment de l'information donc en fonction d'un dynamisme et de la présence sur YouTube par exemple des pro-Trump ou des anti-vax etc on va avoir forcément mathématiquement plus de chances de se les voir suggérer donc c'est une difficulté et ensuite à partir de la troisième itération à partir de la vidéo de départ on a là une logique de capture pour maintenir l'attention où là on va apprendre davantage la durée de la vidéo en compte et le nombre de clics ce qu'on n'avait pas forcément pris avant en considération et là à partir de ce moment-là on va pouvoir dévier sur des thèmes qui sont néanmoins connexes et c'est vraiment par tout ce mécanisme-là que se créent à la fois les chambres d'éco mais également des mécanismes de contagion horizontale donc finalement du même principe que la publicité ciblée on en arrive vraiment à une manipulation de l'information très préoccupante d'un point de vue de la démocratie je m'en arrête là on parlera du mes c'est peut-être après peut-être Julie je me permets de prendre un peu la parole pour les dernières minutes est-ce que tu peux avant qu'on passe la parole définitivement à Benoît nous dire en deux mots si les propositions de réglementation qui sont faites tant en matière de protection des données personnelles ou de réglementation de l'IA sont à priori suffisantes en deux mots en deux mots rien que ça alors en deux mots non non même pas oui mais non non mais oui non non pourquoi parce que vous l'avez vu là peut-être j'espère en tout cas vous l'avez vu dans ma présentation c'est que déjà on ne se positionne pas sur les données personnelles ça a été un petit peu évoqué par Benoît tout à l'heure ce qui intéresse le data scientiste c'est pas la donnée personnelle qui est brute c'est pas exactement l'horaire de connexion ça va pas être la vitesse exacte de votre façon de votre façon de taper sur un clavier non ce qui va intéresser l'entreprise ça va être est-ce que cette donnée brute révèle une information sur vous donc il y a vraiment une distinction à faire entre données et informations le problème c'est que le RGPD le règlement général de la protection des données ne protège absolument pas ces informations donc ça veut dire que par l'agrégation de tout un certain nombre de données on arrive à des informations extrêmement précises c'est ce que disait Benoît à l'instant on arrive à déterminer votre genre non monsieur je suis désolée mais même en utilisant un VPN vous n'arriveriez pas à cacher votre genre je ne sais pas si vous avez entendu parler mais la semaine dernière on a appris que Facebook grâce au vibromètre de nos téléphones était capable de nous géolocaliser même si nous n'étions pas adhérents de Facebook donc c'est quelque chose d'assez d'assez préoccupant je ne suis pas en train de de casser l'endant je suis en train mais c'est vrai merci Benoît mais non ce que je veux dire c'est que c'est vrai on est arrivé à un stade où non les mécanismes même de refus de cookies en fait c'est du droit qui n'est pas forcément effectif alors après il y a d'autres mécanismes qui vont venir rendre ce droit effectif je pense notamment au design qui a été évoqué précédemment le design vous avez tous vu depuis ces derniers temps ces dernières semaines moi on l'a très très bien vu accepter les cookies refuser non c'est accepter continuer sans accepter et ensuite préférence et encore des fois ça change de place voilà mais exactement bien sûr le nombre de fois je me suis fait avoir pourtant et c'est intéressant par rapport au biais cognitif c'est que plus qu'inquiète je suis consciente et pourtant je me fais encore avoir pourquoi ? parce que mon continué sans accepter il était à droite mais là il est à gauche je ne l'ai pas cherché je voulais aller vite puis je suis fatiguée c'est le quatrième article que je recherche je ne trouve pas l'information que je veux bon voilà et donc du coup il y a vraiment des mécanismes qui vont être développés qui doivent être développés pour rendre ce droit efficient donc c'est une fonction technique et presque on peut passer à ce moment-là la parole alors je reprends la parole est-ce que par body language vous pouvez me dire si vous m'entendez et si vous voyez le slide c'est bon ? ouais super alors je pense que la matière dont nous parlons aujourd'hui la matière de surveiller de surveillance ou de monitoring de ces comportements algorithmiques je crois que c'est une matière qui est vraiment en train de bouger à la fois de manière juridique et de manière technique donc tout ce qu'on va dire maintenant c'est nos hypothèses sur qu'est-ce qui risque de se passer dans le futur même les deux règlements dont a parlé Frédéric le DSA Digital Senses Act et le DMA Digital Market Act et même le règlement sur l'intelligence artificielle ces trois règlements ne sont pas encore validés quelque part c'est des propositions ça itère la France n'a pas tout à fait le même point de vue que l'Allemagne que la Hollande et surtout que l'Irlande ou que le Luxembourg qui ont d'autres intérêts etc. ayons tous en tête que ce qu'on dit là c'est un territoire mouvant alors j'ai l'impression que il y a trois grandes façons de prendre le problème elles sont elles ont toutes des avantages et des inconvénients et j'ai l'impression qu'on peut toujours trouver mieux alors la première chose c'est l'exigence de transparence totale alors c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas sur les algorithmes du gouvernement par exemple Parcoursup on peut considérer qu'on a atteint la cour des comptes à enquêter les chercheurs Car Mathieu ont montré le travail sur Parcoursup on a dépiauté cet algorithme qui est sans humilier mes collègues chercheurs mais qui est un algorithme très simple par rapport à tout ce qu'on vient de dire donc on a un algorithme très très simple qui peut s'exprimer comme sous forme d'équation très propre qui touche des millions de personnes donc c'est simple mais potentiellement dangereux on a bien compris comment ça marche le problème de la transparence complète c'est que ça demande de bien connaître toutes les données d'entrée et là il faut faire un effort pour savoir si elles sont dangereuses ou pas de connaître l'algorithme comme Parcoursup et puis même de faire un exercice intellectuel d'effet pervers qu'est-ce qui se passerait si alors on est capable de faire des choses même sur Parcoursup ils se sont amus à regarder les conséquences de rajouter un quota pour les étudiants boursiers par exemple des choses comme ça ils ont vraiment mais ce qui marche pour le gouvernement qui peut s'auto-réguler et sur lequel la Cour des comptes peut scruter c'est très difficile de passer à l'échelle du secteur privé il y a la propriété industrielle que j'évoquais tout à l'heure en répondant à la question du monsieur qui fait qu'ils n'ont pas envie de donner leur secret et puis en plus il faut quand vous êtes dans une direction informatique d'un grand groupe digital ou pas vous avez des logiciels qui ont 10-20 20 ans d'âge vous avez des couches empilées de logiciels par exemple le logiciel qui va vérifier votre carte d'identité pour savoir si vous avez le droit d'ouvrir un compte vous avez 18 ans ce logiciel-là il est sous-traité à un autre acteur donc c'est des couches empilées de logiciels dont on a plus tout à fait les traces je suis sûr que certains algorithmes de crédit d'accord de crédit de banque française pratiquement plus personne ne s'y expliquait ce qu'il y a dedans donc voilà la transparence totale ça me semble extrêmement difficile à imposer au secteur privé pas réaliste et énorme en énergie je pense que si j'avais un député déjà par courtship si ce n'est pas moi qui l'ai fait si j'avais un député ça serait énorme et quand je regarde la vitesse à laquelle on développe des logiciels dans le secteur privé comment on les sous-documente et je peux être coupable quelqu'un qui devrait auditer mes propres logiciels sans m'interviewer je pense qu'il ne peut pas y arriver donc voilà attention au désir de transparence ça me semble très peu applicable face à la réalité de ce qui existe alors il y a un deuxième objectif qui est bien aimé du secteur académique parce que ça pose plein de questions intéressantes c'est la conception c'est de forcer les entreprises à utiliser certaines méthodes de conception explicable contrôlable responsable il y a plein de mots autour de ça c'est toute une branche de la recherche alors malheureusement là aussi il faut des acteurs volontaires qu'est-ce que fait Facebook alors s'il n'a pas utilisé Dieu l'explicable il jette tous ses algorithmes de reconnaissance de chat et de chien ça ça pourra se faire que très lentement et les dommages sont actuels les préjudices sont actuels donc il y a un vrai sujet à quelle vitesse on le fait ce que je constate quand même c'est que de plus en plus d'entreprises pour éviter les problèmes se dotent quand même de méthodologies d'outils pour faire des choses un peu plus contrôlables donc on va dire que ça progresse doucement ça progresse mais en même temps cette notion d'explicabilité elle s'oppose à la performance donc il y a un trade-off un équilibre à trouver entre gagner en explicabilité et perdre en performance si je suis totalement cynique imaginez qu'il y a un algorithme qui devine la manière de vous donner le meilleur traitement contre le cancer et que ça doit être vraiment plus efficace qu'un médecin mais qu'on ne sait pas comment il marche qu'est-ce qu'on fait on tue des gens pour le plaisir de comprendre ou on prend le risque parce qu'on sait que globalement le diagnostic est meilleur c'est compliqué donc les protocoles cancéreux à plusieurs étages au bout de temps de temps si vous avez ça alors on fait ça d'un point de vue mathématiques ils sont simplistes je pense qu'il y a mieux mais les risques pris évidemment ne sont peut-être pas admissibles alors l'autre élément c'est de mettre et il faut féliciter des groupes comme Facebook qui ont essayé de faire des progrès là-dessus qui est d'embarquer dans les algorithmes une contrainte d'équité ou une contrainte de respect par exemple de sous-population alors c'est un contrôle symbolique qu'on glisse à l'intérieur de l'algorithme qui ne doit pas mal se comporter vis-à-vis des femmes vis-à-vis des gens qui parlent telle langue par rapport à des gens qui parlent d'autres langues donc si par exemple une caméra c'est mal reconnaître un visage noir-africain par rapport à un visage blanc-caucasien et bien on peut punir l'algorithme et dire tant pis tu dégrades ta performance mais tu te forces à te comporter pareil avec les ethnies noires ou les ethnies caucasien alors ça commence à progresser ça va lentement et donc cette notion en tout cas de design explicable suppose une vraie collaboration de la part des entreprises il y a une façon de forcer cette collaboration c'est de nommer une sorte de nouvelle direction d'entreprise qui soit une direction de la conformité comme dans les univers bancaires alors ça ne fait pas de gaieté de coeur parce que je pense qu'il faut être à l'intérieur de l'entreprise pour comprendre les dérives possibles alors ça commence à se faire donc Facebook a essayé de créer une équipe comme ça je ne sais pas si ça marche vraiment bien mais il y a une équipe qui a développé des counter-metrics d'autres métriques que les métriques de l'algorithme pour vérifier que l'algorithme reste dans les clous et se comporte pas mal alors ça c'est un exemple chez Facebook et un conseil de surveillance on pourrait imaginer qu'il y ait dès que vous faites des algorithmes en interaction avec l'homme qui prenne des décisions graves potentiellement graves et bien il y a un directeur de la conformité ça pourrait tout à fait être imposé c'est suggéré dans le DSH donc je pense que c'est une bonne chose c'est imposer la contrainte dans l'entreprise avec quelqu'un qui ne répond que au PDG ou qui ne répond que aux actionnaires et qui a une équipe pour vérifier que les choses se passent bien alors la dernière approche c'est celle que nous on pousse à INRIA c'est parce que on est pragmatique on se dit qu'est-ce qu'on fait en attendant que tout s'améliore on surveille la confiance l'IA de confiance n'empêche pas l'IA de contrôle donc on se dit il faudrait mettre en place autoriser l'accès à la donnée de la part du régulateur et pas uniquement sous forme de perquisition mais en permanence ou de certains universitaires qui puissent faire des études comme celle qui a été évoquée au CSA et que ça soit proprement fait et fait de manière longitudinale c'est-à-dire c'est comme un test antidopage on ne fait pas juste le test après la course il faut faire le test malheureusement en permanence sinon on ne peut pas reconnaître quelqu'un qui a un taux de testostérone très élevé ou quelqu'un qui depuis deux mois un taux de testostérone élevé de manière aberrante donc ces tests longitudinaux sont à mettre en place c'est compliqué parce qu'on n'est pas du tout prêt on n'a pas les équipes aujourd'hui en masse pour aller sonder ces algorithmes faire des protocoles de tests et vérifier comme du testing en boîte de nuit c'est cette méthode de testing avec de la data et avec des algorithmes qui pourra nous donner une petite idée de la dérive par exemple des contenus antivax sur des populations sont-ils surreprésentés ou pas surreprésentés alors que vous n'avez rien demandé par rapport à l'antivax alors pour vous donner une petite idée quand même c'est la règle tech un nouvel écosystème va apparaître une sorte de vivier de technologies pour surveiller par audit en boîte noire les algorithmes alors ça pose plein de questions je voudrais juste vous en montrer une ou deux la première question que ça soulève c'est comment ne pas se faire repérer par la plateforme sinon on va entrer dans le syndrome du diesel et des CO2 du diesel si la plateforme sait que vous êtes en train de l'observer alors elle va se comporter d'une manière non naturelle et c'est d'ailleurs ce que disent certaines plateformes le test du CSA par exemple ou les tests sur Twitter Twitter a répondu vos tests ne veulent rien dire car vous avez créé des personnages artificiels des comportements qui n'existent pas donc la réponse de mon algorithme à vos comportements artificiels est nulle et non avenue elle n'est pas révélatrice de ce que je fais il y a tout un sujet quand même de créer des choses typiques et qui ne soient pas indétectables les autres sujets c'est que je ne peux pas m'amuser si je veux auditer une plateforme à écrouler le service en la bombardant de milliards de questions et donc il y a une sorte de deal à faire donc de collaboration qui on va vous surveiller c'est comme des tests pour l'EPO des tests sanguins on ne peut pas faire une prise de sang toutes les 10 minutes non seulement parce que ça va tuer les patients mais en plus parce que ça fausse les résultats c'est à dire que si je m'amuse à tester Booking.com avec des milliards de requêtes d'hôtels à Venise mais je n'achète rien puisque je suis régulateur je n'ai pas d'argent je ne vais pas acheter des hôtels je ne vais pas acheter des chambres d'hôtels donc du coup ils auront l'impression Booking.com va avoir l'impression qu'il y a énormément de réservations d'hôtels à Venise alors qu'en fait c'est le régulateur qui fait son travail donc je dis juste qu'on ne peut pas être naïf dans la manière de mettre un protocole de test c'est comme l'antidopage c'est une escalade quelque part des deux parties et des normes de la conformité et malheureusement heureusement pour moi mais malheureusement pour les autorités de régulation ça pose des questions mathématiques pas faciles c'est presque aussi dur de surveiller un algorithme de recommandation que de le fabriquer et donc il va falloir déployer de l'énergie à auditer des objets très compliqués qui ont été fabriqués par les meilleures plateformes voilà donc ma note finale est un petit peu négative il y a énormément de travail devant nous mais le cadre réglementaire est en train de juger voilà donc c'est une source d'espoir merci Benoît nous avons un écho excuse-moi voilà je reprends le son alors je pense que ça y est le son est revenu alors nous sommes arrivés à la fin on peut prendre des questions et ensuite je vous propose des trois éclairages complémentaires parce que je pense ça suffit pour vous de l'intérêt direct à la question d'aller à l'élément de l'élément particulière en question juste sans ton background et on vous êtes de l'élément de l'élément de l'élément moi je je ne vous parle pas de l'élément de l'élément parce que vous pouvez apporter et moi c'est que c'est l'archenagerie de l'oeuvre c'est à dire en moi je n'ai pas la question d'avoir des algorithmes et je n'ai rien de plus sur la concurrence est ancien et d'avoir un dur à fond d'années parce que question de Et c'est quoi la loi biologique ? Finalement, on parle de la loi gentil. On parle de la loi gentil, de la loi gentil, de la loi gentil, etc. Vous avez bien raison de la loi biologique. Ça n'a pas à être le droit de donner à la loi, ça n'a pas de jugeur dans le domaine de la loi biologique, on a pensé qu'on a fait court, n'importe la part, on a dit que la loi biologique, elle est évolutive en masse, on est en train de l'échelle, etc. Quel est le geste d'acteur ? Est-ce qu'il y a du geste d'acteur qui est déjà été conçu, il y a une responsabilité en matière de la loi biologique ? Pour moi, on ne peut toujours pas, parce que j'imagine que la loi biologique, c'est un projet de loi biologique, c'est un projet de loi biologique, c'est un projet de loi biologique. C'est un projet de loi biologique ? Il y a aussi le succès. J'ai apprécié, vous avez dit pareil, du règlement des gens artificiels, la rapproche peut être énorme, puisqu'on voit le potentiel, on a des procès bien retenus, je vais passer la forme de la juriste de service. N'est-il pas en pleine forme, c'est ça qu'on vous dit ? J'aimerais rebondir sur une chose, tout part du préjudice. Finalement, si toutes ces technologies n'avaient aucun impact négatif, le droit n'aurait rien à faire là-dedans. Donc tout part du préjudice. La toute première fois qu'une instance européenne a reconnu la problématique de la manipulation de l'information, c'était le Conseil de l'Europe en 2015, et c'est par rapport à une campagne de manipulation de l'information des Russes. Et ils ont invoqué le préjudice public. Et le préjudice public, au même titre que le préjudice écologique est un préjudice public, le préjudice sur la santé peut être un préjudice public, etc. Et là où j'ai vraiment des grières contre le projet de règlement IA, alors à la fois je trouve ça formidable qu'on ait un projet de règlement IA, et je trouve ça, en tant que bonne européenne, formidable que ça vienne de l'Europe, puisque par tout un mécanisme de technologie des plaques, on sait que ça a un effet boule de neige et que forcément ça a une incidence. Donc je préfère que ce soit fait en Europe ou en Chine, par exemple. Mais la problématique, l'énorme problématique du règlement IA, c'est qu'on n'est que sur un risque économique. Et on n'est que sur des risques éventuellement individuels ou de marché, mais absolument pas. Non, on n'est que sur des risques d'entreprise et de marché, mais pas sur des risques collectifs.